Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je ne pouvais être accoutrée différemment que d'une robe de chambre pour vous parler d'un roman un peu érotique. Malgré tout, j'avais une belle robe de chambre, comme rose en flanelette, à ce point où elle va faire l'affaire, elle peut-être un peu me sensuelle, mais ça va être comme ça. Donc, je me suis donné comme challenge de lire, en fait, 10 ouvrages de ma bibliothèque, les 5 avec la meilleure moyenne selon Goodreads et les 5 avec la pire moyenne, toujours selon notre cher ami Goodreads. Et celui-ci, Histoire à faire bouger, nouvelle érotique de Mary Gray, fait partie des 5 ouvrages avec la pire moyenne selon Goodreads. Une moyenne de 2 points quelque chose, ouais. En passant ce livre-là, ben, je n'avais pas regardé préalablement, mais il date quand même de 1994. Donc, juste pour la différence d'époque, l'exercice me semblait assez intéressant. Donc, dans cet ouvrage-là, il y a 7 petites nouvelles érotiques. Je vais en parler brièvement, mais t'sais, c'est difficile de vous en faire un résumé, parce que vous faire le résumé, ben, c'est vous raconter l'histoire au complet. Donc, ça va être un peu un mini-résumé en même temps que mon avis sur la dite nouvelle. De façon globale, je dois vous avouer que j'ai été surprise qu'il n'y ait pas un si grand écart entre la manière de penser de 1994 puis d'aujourd'hui. J'ai pas trouvé que ça faisait un ouvrage, t'sais, de vieux de 26 ans. Je trouvais que c'était quand même pas si mal actuel. Il y a, par contre, certaines choses comme seulement des relations hétéronormatives. Donc, t'sais, LGBTQ+, on n'est vraiment pas là du tout dans aucune nouvelle. C'est tout le temps des relations hommes-femmes. Donc, ça, ça traduit quand même un peu l'époque. Aujourd'hui, ben, peut-être qu'on serait un petit peu plus pointé du doigt avec ça. Sinon, on ressent vraiment un besoin d'émancipation sexuelle de la femme. Donc, de prendre le pouvoir de sa sexualité et de la sexualité en général. On le ressent énormément. Donc, faisons un petit tour des sept nouvelles. La première nouvelle, elle se nomme « Les Lumières de la Ville ». Et je l'ai trouvé assez coquine parce qu'en fait, c'est un couple qui déménage dans un condo et, oh, c'est drôle, leur voisine n'a pas de rideau et ils peuvent voir lorsqu'elles s'adonnent à des activités sexuelles. Et eux, ben, ça les titille un petit peu. Donc, on parle un peu de voyeurisme dans la première et à quel point eux-mêmes sont surpris, mais aiment bien regarder et aiment bien reproduire. Je voudrais que celle-là, elle était correcte, c'était juste un peu pimenté. La deuxième se nomme « Impulsion féminine ». Et là, c'est un cliché gros comme le bras de la femme qui ne peut trouver l'homme idéal et en trouve trois pour satisfaire toutes les sphères de sa vie. Donc, je voudrais que celle-là, pour moi, c'était à la limite du mauvais goût. La troisième, c'est l'anniversaire de François. C'est François, pour son anniversaire, sa blonde aime ça faire des choses un petit peu spéciales. Puis cette fois-là, ben, à la soirée de son anniversaire, il l'attend, il l'attend, mais il rencontre une beauté fatale. Ça, je vous dirais que j'ai pas eu trop de mal avec celle-là. C'était assez coquin, assez agréable, assez prévisible aussi, mais dans l'érotisme, j'imagine qu'on cherche pas nécessairement à vivre autre chose que de la prévisibilité et du pimenté. Claire Obscure, c'est deux personnes qui viennent de sortir d'une relation et ils se rencontrent, puis ils veulent comme attendre un mois avant de faire l'amour. Donc, ils sont rendus à cette date fatidique-là, puis il faut que ça soit un petit peu spécial. Puis la femme, elle a parlé de ses fantasmes, donc là, elle se demande si l'homme va en tenir compte ou non. C'est un peu ça. Claire Obscure, je vous dirais que ça, c'était probablement la nouvelle que j'ai trouvé la plus insipide, dans le sens que je l'ai terminée et je l'ai juste complètement oubliée parce qu'il y avait pas grand-chose de spécial à propos de cette nouvelle-là. Songe de nuit d'hiver, c'est une femme qui a eu une grosse dispute avec son mari la veille. Et là, elle commence à recevoir des petits messages, mais un peu comme creepy, genre, je te regarde avec des dentelles, puis tout ça, puis elle pense que c'est son mari, mais en même temps, comme c'est un peu creepy, puis ça y ressemble vraiment pas. Donc, ça devient comme un genre de thriller un peu érotique, mais oh mon Dieu, j'ai tellement pas aimé l'atmosphère là-dedans, là, c'était beaucoup plus comme anxiogène pour moi que le fun. Métamorphose, ça, c'est la nouvelle la plus, comme, whack! C'est un gars vraiment ordinaire qui se réveille en un méchant beau pétard, il sait pas pourquoi il y a comme plus une grosse bédaine de bière, il y a un beau sipac, il est cute, pis tout, si je peux, ils ont repoussé, comme, what aaaah! Puis là, il décide, genre, d'aller en croisière, il rencontre des femmes qui auraient jamais eu d'intérêt pour lui avant, puis les femmes, ils veulent de lui, pis t'es juste comme... What the? Où est-ce que ça s'en va? Pis la fin, la fin... Ah, j'ai lu cette nouvelle-là pour rien. C'était vraiment pas agréable. C'était juste comme un vieux fantasme cochon, je sais pas, c'était juste pas bon. Finalement, ben, le bonheur des unes, ça, c'est un gros stéréotype encore d'une prof dans la quarantaine qui a un petit kick sexuel sur son étudiant de 20 ans, pis là, ben, elle se dit, bon Dieu, si j'ai quelque chose avec lui, ça serait quoi? Je suis ben trop vieille, pis tout ça, pis, t'sais, on dirait que ça va se passer. Pis, encore une fois, la finale, tellement cliché. Au final, ma lecture était correcte. C'est pas le pire livre de ma bibliothèque, ça, j'en suis certaine. J'ai quand même été très surprise que la différence entre la mentalité d'il y a 26 ans, pis aujourd'hui, soit pas si différente. J'aurais aimé ça que ça sorte un petit peu des sentiers battus, pis que ça soit pas aussi cliché, mais bon. Qu'on soit pas pris autant dans l'hétéronormativité non plus. Il y a quelques phrases incendiaires que j'aurais juste voulu brûler le livre, mais en même temps, ben, on était pas dans la même époque qu'aujourd'hui, pis c'est pas arrivé si souvent, c'est arrivé deux fois que ça m'a vraiment brûlé les yeux. Je pense que c'est la page... Ah oui, c'était dans la première nouvelle, lorsque l'homme croise la voisine. Ils disent que Diane nous avait paru charmante, peut-être un peu trop charmante à en juger par le regard appréciateur de Steve sur son ample poitrine. C'est le fait qu'on a des gros seins qui définit le fait qu'on est charmant ou non. Ben oui, c'est clair. Dans la nouvelle Claire Obscure, où là, elle parle de son fantasme. Je crois bien que toutes femmes, ou la plupart, rêvent d'être désirées par le plus grand nombre d'hommes possible, les faire bander et les réduire à des êtres pantonnants, esclaves de leur corps. Mais je ne crois pas que beaucoup de femmes veuillent ou désirent se faire traiter de salopes. Hum, moi, je vois pas le lien entre les deux. Donc, en tout cas, c'était juste deux petits passages comme ça qui m'ont un peu graffiné les oreilles. Mais sinon, l'écriture est vraiment fluide. L'auteur, je l'ai connu pour sa série de livres adolescents. Je vous mets ça ici. J'ai vraiment aimé. J'ai pas fait de critiques vidéo parce que j'étais pas sur Booktube dans ce temps-là. Mais t'sais, finalement, c'était vraiment pas une lecture aussi pénible qu'on pourrait le croire. C'était juste un petit peu divertissant. Et j'aime dire ça que c'était un petit peu épicé, mais assez conservateur. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les trois jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.